Camailleux, pour faire simple, c'est le leader du prêt-à-porter féminin en France. Donc ça c'est déjà une première information parce qu'en effet, c'est pas toujours très très connu. Donc on a 650 magasins en France, un peu plus de 900 dans le monde, Europe et au-delà. Donc Europe et France sont 100% des magasins maison, donc nous avons notre réseau en propre. On est sur une part de marché qui a plus de 11%, donc sur le prêt-à-porter féminin, donc très très loin devant les grands concurrents internationaux réputés. On est une marque et une enseigne très, ce que j'aime appeler, très universelle. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un chiffre qui est absolument colossal, c'est qu'une Française sur deux est entrée dans un de nos magasins dans les 12 derniers mois. Donc ça c'est assez fascinant parce qu'on couvre l'intégralité des tranches d'âge de la population féminine française et toutes les CSP. Alors elles ne viennent pas toutes acheter toutes leurs garde-robes, mais en tout cas on y a toujours une pièce camailleux dans le placard d'une Française, ce qui du coup nous donne à la fois une force extraordinaire et aussi un devoir de marque assez important et un rôle de leader conséquent. Dans les chiffres importants, ce qui est à partager aussi, c'est la force justement de notre base cliente. On a plus de 10 millions de clientes en base. Donc c'est vrai que ça nous donne une richesse et une capacité à adresser et à des messages très personnalisés, de plus en plus personnalisés et à instaurer cette relation qui est nativement portée par nos quatre valeurs puisqu'on a refait notre plateforme de marque l'année dernière et ce qui nous donne un socle très très fort pour déployer une communication différente et une communication beaucoup plus relationnelle. Donc on a quatre valeurs qui sont l'essentialité. Donc ça c'est très porté par notre histoire et par le fait que, voilà, historiquement, on était des vendeurs de basiques, de basiques, de bonne qualité, à un prix intéressant. Donc ça c'est toujours ce que nos clientes nous reconnaissent comme légitimité forte. On y tient beaucoup. On a également une valeur de féminité, bien évidemment, puisqu'on est spécialiste du prêt-à-porter féminin. Une valeur de proximité, là aussi on y tient beaucoup, qui est très très portée par nos équipes en magasin. Donc ça c'est aussi très reconnu dans nos baromètres d'image. Nos équipes portent l'accueil et le service camailleux que nos clientes nous reconnaissent. Et la dernière valeur, c'est l'optimisme. Donc ça c'est notre ton de voix. C'est porté aussi dans nos collections par la couleur, qui est aussi un élément très fort dans notre ADN. Et cette dimension d'optimisme, c'est aussi le petit plaisir du quotidien, puisque faire un achat dans un magasin camailleux, c'est pas très risqué, c'est pas culpabilisant du tout. On est sur des paniers moyens qui sont très très accessibles. Et qui fait que voilà, un magasin camailleux et un achat camailleux, alors que soit on a une off-line, c'est très très simple et un vrai petit bonheur. Ma première conviction, c'est qu'on doit sortir impérativement de l'unique mix prix-produit. Donc ça reste le postulat de base, c'est-à-dire qu'il est impensable de se louper là-dessus. C'est ce que, voilà, c'est vraiment un enracinement minimum qu'on demande à une ancienne de retail. Par contre, il faut réinventer tout l'axe relationnel et toute la dimension qui va faire que nos clients vont être attachés à nous. Donc l'axe relationnel, c'est non seulement la communication, bien évidemment, qui doit être de plus en plus personnalisée, mais on va en parler un peu plus en détail. Mais c'est aussi tout ce qui va être porté par les équipes de vente dans les magasins physiques. C'est toute la dimension omni-canale qui doit être absolument irréprochable entre le début du parcours qui se fait la plupart du temps maintenant online, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur le site de la marque, et qui va se terminer la plupart du temps par le point de vente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de rupture entre les deux, pas d'incohérence, pas d'irritant. Et quand on est sur le point de vente, la dimension de service, au-delà encore une fois du mix prix-produit, va être prépondérante. Donc je parle de l'accueil bien évidemment, mais cette gestion des irritants, plus attendre en caisse, plus avoir besoin de donner quatre fois ses coordonnées, etc. constitue aussi des éléments clés de l'attachement qu'on va avoir pour une marque de retail. L'omni-canal, j'en parle un peu en filigrane, c'est absolument indispensable. C'est ce qui va faire que nos clientes, elles vont avoir envie de continuer à acheter une marque. Alors une marque, c'est une fois en magasin, c'est une fois online. Ça dépend du produit, on va avoir besoin pour un produit un peu plus élaboré ou avec un prix un peu plus élevé, d'être rassuré davantage et de venir sur le point de vente. Pour un basique, nous on voit énormément de basiques, donc on a possibilité d'acheter online, on n'a pas forcément besoin de se déplacer. Et tant mieux, concrètement, du moment qu'on achète un produit camagneux, le canal, au final, va avoir peu d'importance. Donc cette notion d'attachement, de préférence, de présence à l'esprit permanente est vraiment le vrai, vrai sujet au final. Au global, à aujourd'hui, notre volume et notre chiffre d'affaires digital au global, il est en dessous de 5%. En revanche, on a des ambitions extrêmement fortes, puisqu'à 5 ans, notre enjeu est d'aller à 15%. Donc ça veut dire qu'on a un plan sur l'intégralité de ces leviers qui est assez colossal et qui est très porté, et ça c'est notre vrai parti pris, qui est très porté justement par notre maillage magasin, puisqu'on considère que nos équipes et nos points de vente vont être aussi les premiers vecteurs de cette dimension aminicanale en faisant la promotion du site, la promotion des services aminicanaux, puisque, encore une fois, ce parcours aminicanal sans couture est la clé de la performance globale de l'enseigne. Notre enjeu, c'est vrai qu'on fait le pari de considérer que nos magasins et nos vitrines, entre autres, sont d'abord notre premier média. Ça, c'est le premier choix. En termes de médias un peu plus au sens strict du terme, nos investissements et nos plans vont principalement se porter sur le digital, alors à la fois pour créer du trafic online, qui après va se transformer soit offline, soit online, encore une fois, le sujet n'est pas concrètement là, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de technologies qui permettent aussi de faire du drive to store au sens strict du terme en passant d'abord par le canal digital, ce qui permet d'être très très fin dans le ciblage, dans les messages qu'on va vouloir passer. Et donc l'usage de la data est extrêmement puissant par rapport à ça, donc c'est vrai qu'on va plutôt aller dans cette dimension-là. On l'utilise déjà énormément, comme je disais, on a une richesse colossale en base et c'est un vrai, vrai atout pour nous. Donc on s'en sert déjà beaucoup sur le scope CRM et sur le scope digital e-commerce. Donc ça, on va encore accélérer davantage pour être de plus en plus fin, personnalisé de plus en plus. Donc aujourd'hui, on personnalise déjà l'affichage de nos pages catalogue sur le site, on personnalise déjà l'affichage global du site quand on est sur du trafic généré par nos newsletters, donc par tout notre canal feed. On utilise de plus en plus les réseaux sociaux et des communications là aussi qui vont être personnalisées. On est en train là, ces jours-ci, de finir l'implémentation d'une DMP, ce qui va aussi nous aider à être très performants et à adresser et à cibler très finement nos différents segments de clientes. Et puis on va implémenter aussi très rapidement des outils d'intelligence artificielle, entre autres, qui vont nous permettre de faire du micro-ciblage. Mais le sujet, il est bien au-delà de ça, c'est-à-dire que notre enjeu, il est évidemment de continuer sur tout ce scope-là. Vu nos ambitions que j'évoquais, et ça va être assez conséquent, mais aussi de remonter très en amont sur la chaîne de valeur du produit pour utiliser nos datas clientes et de comportement et d'achat sur l'élaboration de nos collections et sur tout le volant de la supply chain pour être sûr qu'au final, on envoie le produit au bon endroit et au bon moment, c'est-à-dire dans le bon magasin ou dans le stock qui va permettre de servir le e-commerce ou tout l'omnicanal, donc avec nos services omnicanos, et du coup gérer la valeur finale du produit le plus finement possible. Très vite, on va aller plutôt vers des équipes et aussi en complément vers des équipes de data scientists qui vont être au service de tous les métiers, donc très très implantées dans les métiers puisqu'on est vraiment sur de la logique de use case et de comment servir et comment travailler différemment et plus finement et plus efficacement pour que l'intelligence humaine se consacre à de la valeur ajoutée et pas à des fonctions plus répétitives. Donc cette transformation des métiers globales va être notre sujet d'usage de la data dans les mois à venir maintenant. On est en accélération permanente et voilà, je ne recite pas nos ambitions globales, mais ça veut dire qu'on va aller de plus en plus vite, alors à la fois en termes d'UX, de plus en plus fluide, et en particulier sur le mobile bien évidemment, et donc des équipes qui travaillent de plus en plus vite, donc c'est aussi une transformation de la façon de travailler, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle l'agilité et des mises en production extrêmement fréquentes, et ça c'est une vraie transformation on l'a lancée et accélérée de plus en plus depuis l'année dernière et c'est assez fascinant de voir cette accélération et les équipes qui embarquent de plus en plus cette nouvelle façon de travailler, et nos sujets et nos projets vont se concentrer sur de plus en plus les usages de la data partagés transversalement et cette transformation de l'entreprise sur ces nouvelles façons de travailler de façon transversale, en mode projet le plus largement possible et on a du coup des équipes RH qui sont sur le pont aussi pour accompagner nos collaborateurs dans cette nouvelle façon de travailler et nos leaders de demain aussi dans nos organisations, donc nos futurs profils, ce qu'on appelle à potentiel, qu'on fait aussi accompagner, on a un partenariat avec l'EDEC, avec la chaire transformation de l'EDEC aussi, qu'on vient de signer récemment, pour qu'à tous les niveaux de l'entreprise, on mette tous les moyens en œuvre pour continuer à avoir cette position de leader du prêt-à-porter féminin et transformer de plus en plus la relation qu'on a avec nos clientes.